A l'heure où les écoliers français s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école, une question tarot des représentants des enseignants. Y aura-t-il un professeur devant chaque classe à la rentrée ? Dans l'académie de Guyane, seulement 401 personnes se sont portées candidates pour 255 postes ouverts, soit moins de 2 candidats pour un poste de professeur. Dans la plupart des autres académies françaises, le nombre d'inscrits est largement plus élevé que le nombre de places disponibles. A Aix-Marseille, on comptait 5 inscrits pour un poste de titulaire en 2022, 10 à Bordeaux, voire 16 en Corse. En Outre-mer, c'est la grande désertion. Insalubrité, insécurité, bâtie décrépite, coupure d'eau, accessibilité compliquée. Les Outre-mer cumulent les difficultés pour les enseignants. Et en plus de la complexité d'attirer des titulaires, les CDD, eux, Roshin, à rester. Le tour cycliste de Guyane 2023 se tient du 19 au 27 août prochain. Neuf étapes sont prévues sur un parcours de 1234,84 km. Top départ dès ce samedi 19 août devant la collectivité territoriale de Guyane. Pour cette première étape, les coureurs passeront par Rémère-Montjoli, route des plages, Giratoire-Adelaï-Tablon, Maturi-Boro, Prog, Giratoire-Debalata, Macoria, Pont de Larivo, Giratoire-Soula, Mont-Sinériton et Grant, avant d'arriver devant la station de Guyane la première. Le tronçon 1 de la deuxième étape sera une course contre la monte individuelle entre le carrefour du chemin Maugeste à Stoupan et le bord de Maturi face à la piscine à Coisonia. Pour le deuxième tronçon de cette étape, les coureurs partiront devant le fast-food spécialiste du poulet frit, situé à Rémère-Montjoli. Ils se dirigeront ensuite vers Roura où ils feront demi-ton avant de terminer la course face à la Coisonia. Troisième étape, destination Sinamari. Départ du Giratoire-Maringouin. Les coureurs passeront par Maturi, Giratoire-Enprog, Bourg de Maturi, Giratoire-Califourchon, Roura, Mont-Sinériton et Grant, Macroia, Bourg de Tonate, Kourou, Giratoire-Café et arriveront face à l'espace Takari à Sinamari. Un détour vers l'ouest guyanais. Après Sinamari, les participants au tour cycliste de Guyane se dirigeront vers Saint-Laurent-du-Maroni, devant la mairie plus exactement. Pour ce faire, ils devront traverser Hirakoubo, mairie, entrée du village Bellevue, et Mana, lycée Léopold-Elfort, Giratoire de Mana, entrée du village Javouin. La cinquième étape se fera de la commune de Mana. Il s'agira d'une boucle passant par le carrefour Charvin, le pont Sosaba, le carrefour Margaux et le giratoire de Mana. Cap sur Hirakoubo pour cette nouvelle épreuve. Le parcours se fera au départ du giratoire Gaston-Monervine. Les coureurs passeront par le carrefour Margaux, le pont Sosaba, la crie Grand-Lossa et le pont d'Organabo avant de se diriger vers l'hôtel de ville d'Hirakoubo. Retour vers Kourou dans cette septième étape au départ d'Hirakoubo. Les coureurs passent sur le pont de Madame de Maintenon à Sina-Marie. Le giratoire Café à Kourou et achèveront leur course devant la mairie de la ville spatiale. Pour la seconde course contre la monde, chaque coureur partira du giratoire de l'espace pour arriver face à l'usine de traitement d'eau potable de Kourou sur le site Ibis. Un parcours de 6,52 km. Pour l'avant-dernière étape, les coureurs décolleront du giratoire de l'espace à Kourou. Ce circuit passera par la montagne des Pères, le carrefour Maillard, celui de la route de la Carapa et sur la route de Montsénéry et s'achèvera au bord de Tonate sur la place des fêtes de Macroia. La dernière boucle. Les cyclistes réaliseront un parcours Macroia-Montsénéry-Roura-Mathouri-Rémère-Montjoli-Cayenne. La ligne d'arrivée sera fixée au sol de l'hôtel de la collectivité territoriale de la Guyenne. La croissance de la demande en pétrole devrait ralentir en 2024 pour atteindre 1 million de barils par jour, selon des prévisions en retrait de 0,15 million de barils par rapport au mois dernier, d'après l'Agence internationale de l'énergie. Cette possible détente sur la demande en pétrole s'explique par des conditions macroéconomiques moroses, une reprise post-pandémique qui s'essouffle et la croissance des véhicules électriques. En attendant, cette détente pour 2023, la demande mondiale de pétrole a atteint un niveau sans précédent, avec une consommation estimée à 102,2 millions de barils par jour. Cette hausse a été stimulée par divers facteurs, dont les voyages aériens estivaux, l'augmentation de l'utilisation de pétrole dans la production d'électricité et l'expansion de l'activité pétrochimique chinoise. La Chine est à l'origine de 70% de cette croissance de la demande en pétrole. L'augmentation record de la demande en pétrole en 2023 n'a pas été accompagnée d'un influx supplémentaire de pétrole, créant une tension sur les prix. La réduction de la production de l'OPEP et la diminution des stocks ont soutenu les prix, avec le baril de Brent de la mer du Nord atteignant plus de 88 dollars et le West Texas Intermediate approchant les 85 dollars. Des taux d'intérêt plus élevés aux Etats-Unis ont également freiné la demande de pétrole, influençant les économies et le coût du crédit. Les marchés doivent maintenant surveiller de près la hausse des prix du pétrole et ses impacts sur l'économie mondiale. Mercredi 16 août, Antonio Guterres a remis un rapport sur ses préconisations au Conseil de sécurité. Dans ce document de 12 pages, le chef de l'Organisation des Nations Unies a réclamé le déploiement urgent d'une force multinationale de police et de militaires pour lutter contre les gangs armés en Haïti. Fin juillet, le Kenya a annoncé être prêt à prendre la tête de cette force multinationale et à déployer 1000 policiers pour aider à former et aider la police haïtienne à rétablir la normalité dans le pays et à protéger les installations stratégiques, une proposition qui nécessite un feu vert du Conseil de sécurité, même si cette force armée internationale ne serait pas dépêchée sous drapeau de l'ONU. Après l'annonce kenyane, les Etats-Unis, qui présidente en août le Conseil de sécurité, se sont engagés en début du mois à dégager des ressources sans être plus précis et à déposer dans un proche avenir avec l'Équateur une résolution d'autorisation devant le Conseil. Le secrétaire général de l'ONU a salué dans son courrier l'initiative de Nairobi pour cette force dont Haïti a besoin de manière urgente et le soutien exprimé de plusieurs Etats des Caraïbes, Bahamas, Jamaïques, Antigua et Barbouda. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri. Sous-titrage ST' 501